Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 13 et non vendredi 13, rassurez-vous, 2022, 9h36, heureux du Québec. Mais tu as l'impression que c'est toujours le vendredi 13, depuis un bon bout de temps, ça va mal et ça va continuer, d'aller encore plus mal. Ça c'est à peu près la chose la plus certaine sur laquelle tu ne pourras jamais te tromper, c'est de penser et de dire aux gens que demain sera pire qu'aujourd'hui, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Dans le sens qui est décrit et présenté à la télévision. Mais dans le monde de tous les jours, ça ne va pas si mal que ça. Le monde s'entend bien. Tu ne vois pas des gens se lancer des roches dans la rue. 9h37, heureux du Québec, merci à ceux qui sont là sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Les médias, c'est un peu eux qui créent cette fiction-là, les réseaux sociaux aussi, énormément, de cette pseudo-confrontation continuelle, continuelle et guerre civile, sur des questions abstraites comme la démocratie, sauvons la démocratie et toutes sortes d'autres questions complètement loufoques, loufoques. Comme essayer de convaincre les gens qui ont, dans nos pays, en 2022, honnêtement, il y a un racisme systémique. Il faut le faire. Mais c'est là-dessus qu'on carbure sur les réseaux sociaux, sur la, comment dire, la défiguration de la réalité. Appelons ça comme ça. Et dans les médias aussi, les experts qui ne veulent pas parler des choses quotidiennes. L'inflation, la montée des prix, le prix de l'énergie, la crise de l'énergie, les problèmes d'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement, le coût de la vie, le prix des logements, le prix des maisons, ça ne s'intéresse pas, les têtes de l'inopte que tu vois en train de... Twitter et les réseaux sociaux, c'est un peu comme des fight clubs, mais sans les vrais coups de poing. C'est un peu pour les peureux. On s'en va là et on raconte n'importe quoi. Puis si tu es du bon côté de l'idéologie, tu n'auras aucun problème avec Twitter et les autres réseaux sociaux. Ils vont te laisser là. Pendant que la criminalité augmente dans toutes les villes occidentales de 30, 40, 50 %, les meurtres aussi, on se préoccupe de vagues concepts abstraits. Il faut sauver la démocratie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par sauver la démocratie? C'est te convaincre que si tu ne votes pas avec leur idéologie, avec leur programme, tu es une menace pour la démocratie. Mais moi, j'ai toujours compris que la démocratie, c'était le respect du vote de l'individu, selon ses convictions et ses croyances. Il fallait que tu respectes ça. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il me semble qu'on respectait ça. C'est comme aux États-Unis où on essaie de convaincre la population que s'ils ne sont pas du côté des démocrates, s'ils ne votent pas avec Joe Biden, c'est tous des terroristes. Et ils sont pires que les terroristes d'Al-Qaïda. Et c'est ça qu'on a vu hier avec la célébration du fameux 11 septembre. C'est la première fois qu'on faisait référence et qu'on oubliait le passé, qu'on faisait référence à la menace contre la démocratie qui provient de l'intérieur. Vraiment? Sérieusement? Wow! Pendant ce temps-là, le coût de la vie nous assomme, la vie de tous les jours nous assomme, puis il n'y a personne de cette clique-là qui se préoccupe de ça parce que ça ne les concerne pas. Il faut que tu comprennes que l'élite artistique, l'élite économique, l'élite politique font partie de l'élite, donc ils n'ont pas de problème monétaire. C'est toi le petit qui a des problèmes monétaires. Puis ça, ça ne les préoccupe pas. Les autres, ce qui les préoccupe, c'est les grands concepts de l'idéologie. Bientôt, ils vont nous créer le ministère de l'idéologie, sûrement. Et ils vont nous envoyer, si on n'est pas prêt à se convertir à leur idéologie, dans des camps de réforme, j'imagine, comme on le fait en Chine et dans d'autres pays totalitaires. C'est une grande possibilité. Pendant ce temps-là, en Italie, il y a des élections dimanche, si je ne me trompe pas, et de plus en plus, les gens, même, s'est rendu les échos de cette élection aux États-Unis. Quand même, l'Italie est un pays important dans l'histoire occidentale, puis dans l'histoire de l'Europe récente aussi. Ces échos, même jusqu'au Washington Post. Et on nous dit que, probablement, une femme est sur le point de diriger l'Italie pour la première fois. Pour la première fois, on est sur le point d'avoir une femme dirigeante. Et cette femme-là, bien, ça ne fait pas l'affaire du bloc idéologiste de gauche qui gouverne nos pays occidentaux. Et cette femme-là, Georgia Melanie, est, à tous les points de vue, étonnante. Puis, elle ne s'associe pas à aucun groupe conspirationniste ou quoi que ce soit. C'est une mère célibataire. Pourtant, la gauche devrait célébrer ça, mais, due à ses visions politiques, on ne semble pas être trop content. Mais c'est une mère célibataire qui se dirige vers le poste de première ministre. Elle a été négligée par la classe politique pendant des années, qui était dominée par les hommes. Mais là, elle s'en va, bonan malan, pour devenir la première femme élue comme première ministre en Italie. Un pays dévasté par la médiocrité de ses politiciens au cours des 20 dernières années, avec une tendance vraiment trop au gauchisme, où on a sapé toute l'économie de l'Italie. L'Italie qui est devenue maintenant une Italie qui produit du fromage, puis de l'huile d'olive, et rien d'autre. Tous ces pays d'Europe qui sont dans une misère extrême, où on a laissé les gauchistes gérer les pays pendant trop longtemps avec des politiques complètement loufoques, et envoyer tous les emplois manufacturés en Chine, se retrouvent aujourd'hui avec une jeunesse en dépression, déprimée, sans fondement, sans point de repère, avec toutes sortes d'idéologies loufoques. Et là, on se retrouve avec une misère grandissante. Et là, je ne sais pas ce qu'elle sera en mesure de faire pour... Est-ce que c'est possible de, comme on dit, « to turn around the situation », de changer le bateau, de changer le cap du bateau ? Moi, je ne pense pas. Il est trop tard. Ce cancer de la gauche, de l'idée d'un gros gouvernement qui te nourrit à la cuillère de purée de bébés, c'est impossible de changer ça. Parce que les politiciens n'ont plus de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les gens non-élus, c'est les hauts fonctionnaires. Puis tu le vois, peu importe qui est élu, le gouvernement, qui est une structure permanente, avec ses dirigeants non-élus permanents, s'en vont dans une direction, et ces ordres-là viennent de beaucoup plus haut. Et les politiciens sont obligés de se plier à cette volonté beaucoup plus puissante que la volonté du peuple d'élire un parti. X, Y ou Z. Donc, ça va divertir. Ça, ça va être certain, ça va divertir. Jusqu'à quel point ça va durer. En Italie, on le sait, il y a eu, je pense, 11 gouvernements au cours des 20 dernières années. C'est un pays avec un système politique complètement loufoque. Ça ne durera pas longtemps, probablement, mais ça va divertir, puis il n'y a rien qui va changer. Puis le pays va toujours s'enliser de plus en plus dans les politiques de gauche. Et il n'y a probablement rien que tu pourrais y faire, parce que c'est la volonté des plus puissants de nous amener dans un régime communiste autoritaire où tout le monde pensera pareil ou sera envoyé dans des écoles de réforme où tout le monde parlera de la même façon avec les mêmes mots, portera les mêmes vêtements, mangeront les mêmes criquets grillés. Puis il n'y a rien que tu puisses faire. C'est un peu déprimant quand tu regardes ça, mais moi, je te le dis, prépare-toi à ce monde-là puis il est plus proche que tu le penses. Puis que tu votes pour Pierre-Jean-Jacques, ça ne change absolument rien. C'est juste une perte de temps puis une distraction. Une grande distraction. Je vous en reviens.